Salut ! Bienvenue aujourd'hui pour un film sur le Rubio Monocoat. C'est un produit de finition, c'est une huile de finition plus exactement, qui a des particularités. Alors moi j'ai déjà utilisé ça depuis quelques temps, ça ne fait pas si longtemps, ça fait 6 mois ou 1 an que j'utilise ça régulièrement pour des chantiers. C'est une huile que j'apprécie beaucoup parce qu'elle combine plein d'avantages. Je suis allé rencontrer M. Rubio à Eurobois à Lyon au mois de février et on a discuté, il m'a présenté le produit, il m'a présenté les avantages et les inconvénients. Il m'a fait une démonstration, dans le sens de la démonstration commerciale, qui est efficace, qui marche bien, qui présente bien les avantages du produit. Et j'ai commencé à discuter avec eux et on s'est mis d'accord pour qu'ils m'envoient un carton de produits Rubio. Alors il n'y a pas toute la gamme, la gamme est absolument immense. Et donc je vais pouvoir vous présenter certains produits de chez Rubio, les plus courants, et leur application sur divers supports que moi j'ai l'habitude d'utiliser. On a du hêtre multiligne, on a du châtaignier, du freine, un peu de chêne et du Valchromate, que j'adore, que j'utilise de plus en plus. Là j'ai un chantier qui arrive avec beaucoup de Valchromate, il y en a une douzaine ou une quinzaine de mètres carrés. Donc il va y avoir encore de l'application de Rubio. Moi c'est un produit que j'aime bien. C'est un produit qui coûte cher si on regarde le prix au litre, mais c'est un produit qui est très économe, dans le sens où avec un litre on fait quand même 40 mètres carrés. Donc c'est vraiment impressionnant, le pouvoir couvrant de ce produit est dingue. Et donc voilà, avec ce petit carton de produits, je vais pouvoir vous faire une présentation de l'éventail des produits qu'ils ont et de leurs avantages. Alors on a ici, avec les produits que j'avais déjà, un complément de l'ensemble de leur gamme qui se compose de 1000 produits. Il y a, enfin non, il y a trois produits. Il y a le Easy Deco qui est une huile prête à l'emploi, non plutôt celle-là, voilà, prête à l'emploi. Un produit à deux composants qui permet d'avoir une étanchéité renforcée. Et puis après un certain nombre d'accessoires comme ce préparateur qui est en fait un dépoussirant hyper efficace, c'est à base d'alcool, donc ça ne relève pas les fibres du bois. Un primaire à tannin pour éviter les remontées tanniques sur du chêne ou du châtaignier ou d'autres bois hyper tanniques. Et puis après, il y a des toutes petites fioles. Celle-là, elle est donnée pour, je crois, 4 mètres carrés de traitement blancs cérusés. Ou alors un métallisant aussi. Ça, c'est un métallisant qui permet de finir l'étanchéité sur une surface traitée. Par exemple, sur un plan de travail ou un truc comme ça, l'étanchéité obtenue avec du Easy Deco comme ça ou avec ça est autour de 90-95% de la surface. Et ça, ça permet de faire les 5 ou 10% qui restent et de rendre étanche la surface traitée. Alors chez Rubio, tant fait pas, ils ne m'ont pas donné la recette de ce qu'il y a dedans. En gros, quand même, c'est de l'huile de lin à la base, à 95% c'est de l'huile de lin, avec des adjuvants qui sont dedans qui permettent la liaison moléculaire de cette huile en surface du bois. C'est-à-dire qu'elle va se lier avec la cellulose du bois et entre elles sur la surface de traitée. Une huile classique, elle, elle va se répandre sur la surface puis doucement pénétrer dans les fibres du bois. Invariablement, avec le temps, elle va continuer de pénétrer dans les fibres du bois et il va falloir en rajouter dessus. Donc, pour obtenir une finition constante, il faut un peu sans cesse remettre de l'huile pour garantir une saturation en surface, pour éviter aux tâches de pénétrer et tout ça. Là, ça va se lier en surface et créer comme un film tendu, un peu comme un vernis. Et si jamais il y avait des besoins de réparation parce qu'il y a eu des chocs, des coups, des rayures, des trucs comme ça, il suffit de repasser de l'huile à l'endroit où il y a eu le choc ou la rayure. Et elle va de nouveau se lier avec la cellulose du bois qui est devenue apparente, du coup, qui n'est plus couverte. Par contre, le rubio ne va pas prendre sur le rubio. C'est-à-dire que les endroits déjà traités, l'huile ne va pas prendre à cet endroit-là. Donc, il suffit de rajouter une couche et d'essuyer l'excédent et puis c'est fini en gros. Alors, dans le cadre de réparation à faire sur une zone qui a été abîmée ou mal traitée, on est souvent tenté de reponcer cet endroit-là. Donc, de modifier en fait le ponçage de l'ensemble parce que la partie poncée qu'on va reponcer, le petit accro, il ne va pas être poncée de la même façon que la surface. Du coup, on n'a pas la même accroche de l'huile avec la cellulose du bois. L'accroche, elle est un peu différente et c'est là qu'on peut obtenir des petites nuances, des petites tonalités différentes. J'en ai fait les frais avec une table, moi, que j'ai traité avec du rubio. Et j'ai mis en doute le rubio, mais ce n'est pas le rubio qui était en cause, c'était moi. Et de toute façon, pour une réparation comme ça, soit il vaut tout reponcer et vraiment faire un boulot propre, soit il y a une petite zone où ça se voit un petit peu et puis ça s'est estompé au fil du temps. Donc, assez causé, on va voir un peu ce que ça donne sur des essences de bois que j'ai préparées. C'est des petits échantillons que j'ai préparés pour faire le film, mais que je vais bien garder, bien mettre de côté à l'abri, à l'ombre du soleil et de la poussière aussi, pour me présenter à mes clients. J'ai fait des essais à droite, à gauche, mais je veux garder ça en stock. C'est des produits que moi, j'utilise. Le multiligne, les bois massifs et le Valchromat, c'est des trucs que moi, j'utilise. Donc, je veux absolument mettre ça à l'abri pour présenter à mes clients. J'en ai qui viennent vendredi. C'est suite aux journées des métiers d'art que j'ai fait. Ça y est, j'ai peut-être bien une commande pour le bureau. Donc, je suis content, mais il faut que je prépare le terrain avec du châtaignier et du rubio. Donc, le rubio, ça s'applique non pas avec un coton ou une matière naturelle comme ça. Il faut du synthétique, dans le sens où dans le coton, il y a de la cellulose aussi. Et donc, le rubio va se fixer sur la cellulose. Donc, il faut travailler avec du synthétique. Avec de la mousse, là, ils m'ont envoyé des petites cales de mousse. Donc, je vais en couper un petit bout parce que ce n'est pas la peine de... Et on verra de l'ormousse. Voilà. Un petit coin de mousse. Vous m'avez peut-être déjà vu l'utiliser dans d'autres films, mais je vais en commencer avec le transparent, le tout ordinaire. C'est un fond de peau qui reste. Alors, vous voyez, le produit tel qu'il arrive, il est mal mélangé. Donc, il faut vraiment secouer fort pour mélanger la partie huile et la partie produit. Donc, il faut vraiment bien agiter. Donc, je vais mettre plusieurs essences. Je vais mettre un petit bout de... Un petit bout de multiligne. Un petit bout de mélange. Un petit bout de châtaignier. Un petit bout de châtaignier, aussi. Donc, du frêne. Du frêne un peu olivier sur les bords. Mais là, il y a une partie plus claire sur le côté qui va être utile pour... Donc, j'ai les deux versions du frêne. Du châtaignier, du chêne, du hertz multiligne et du mélèze. Moi, c'est les bois que j'aime utiliser et puis que j'arrive à bien vendre à mes clients. Donc, ils sont tous pensés de façon identique à un grain 180 un petit peu usé. Donc, on a un état de surface qui est joli. Je vais utiliser le dépoussirant, le nettoyant, qui est surtout utile pour une utilisation avec des bois massifs. Donc, c'est à base d'alcool. Donc, ça ne va pas me relever mes fibres de bois. Ça, j'en avais déjà parlé avec Boris Beland, qui s'est essayé lui aussi au Rubio. Avec peut-être un peu moins de conviction que moi, mais je pense qu'il y viendra. Le dépoussirant, là, on croit avoir une surface propre. Mais en utilisant ça, c'est impressionnant ce qu'on arrive à enlever. Vous voyez déjà sur le bord, la crasse qui est dégagée. Et comme c'est à base d'alcool, ça ne va pas relever les fibres. Voilà. Je vais préparer aussi un peu de Valchromat, histoire d'être prêt tout à l'heure. Alors, dans mon nouveau chantier de Valchromat, j'ai plein de nouvelles couleurs. Du orange, encore du jaune, du jaune, je le ferai de plus tard. Du gris. Et je vais préparer un bout de noir. Pendant que le préparateur, le dépoussirant, est en train de sécher, je voulais revenir sur le fait que, ce qui est révolutionnaire avec le Valchromat, c'est que, on applique le produit. De façon classique avec la petite éponge, ou un chiffon si vous voulez, mais bon, avec l'éponge, ça va bien. Une fois que vous avez fini la surface à traiter, vous revenez et vous repartez au départ avec un chiffon sec et propre, et vous essuyez l'excédent, et le traitement est terminé. Il faut encore quand même 36 heures ou quelque chose comme ça pour que le produit durcisse vraiment, mais au bout de 20 minutes, une demi-heure, il est prêt à être protégé. Enfin, la surface est protégée, on peut la mettre à la poussière, on peut continuer à travailler sur d'autres projets dans l'atelier, il n'y a pas besoin d'une nuit de séchage ou une deuxième couche derrière. Enfin, l'application est très facile, et le gros avantage, c'est que c'est immédiat, la finition est immédiate, et on a un beau rendu. Alors, les rendus, ils sont, je dirais, assez modernes. C'est du mat, c'est des couleurs, c'est des teintes, c'est des tonalités qui ne modifient pas beaucoup la fibre du bois pour le rubio naturel. Ça donne un aspect assez moderne au mobilier que vous faites. Alors, le dépoussiérant est sec. Je vais prendre une petite fiole. Je ne sais pas si vous voyez, oui. Donc, j'agite bien la soupe. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose, hein, il y a une cuillère à soupe, là. Je vais peut-être en mettre un peu plus, quand même. Mais il en faut très, très peu. Allez, il y a deux cuillères à soupe. Donc, il faut en étaler de façon uniforme. Donc, il faut déjà essuyer les surplus, les pâtés que vous aurez pu faire. Mais en gros, là, le boulot est quasiment fini, hein. Il en manque un tout petit poil. Donc, je rebouche mon pot. Vous voyez, comme ça a tendance à, à quand même s'y cativer tout seul, là. C'est assez impressionnant. J'en ai renversé une fois. Ça a séché tout seul. Ça fait une espèce de pâté dur. Je suis arrivé à ce bout. Je vais recommencer, là, tout de suite. Donc, un chiffon, là, c'est du coton. Bien plié. Et je fais... J'essaye de faire rentrer le produit de façon uniforme. Vous voyez ce que j'ai réussi à enlever ? Pas grand-chose, hein. Donc, ça fait un peu plus de 6 minutes, là, et c'est fini, en gros, hein. Là, le produit est sec au toucher. Et il ne craint plus la poussière, maintenant. Je peux faire du travail dans mon atelier. Ça ne va pas gêner ça. Donc, ça, c'est un très, très, très gros avantage. On peut l'appliquer main nue. Ça se lave à l'eau chaude, eau chaude savonneuse, et puis c'est parti. C'est un produit qui ne dégage pas de COV, non plus. C'est... Enfin, vraiment, ça, pour moi, ça présente beaucoup, beaucoup d'avantages. Alors, je vais vous faire la petite démonstration à laquelle j'avais eu droit quand je suis allé les voir à Eurobois, avec une petite fiole, là, c'est 100 millilitres, donc 4 mètres carrés de chêne foncée, on va dire. Donc, on agite bien le bocal. Je vais prendre l'autre côté de mon tampon. Et je vais faire une petite goutte directement sur le bout de bois. Ah, ben, tiens. Je vais faire une petite goutte, là, au milieu. D'accord. Non, je vais rester là. Donc, il y a une petite goutte de trucs très foncés. Si vous faites ça avec une huile, vous aurez invariablement une grosse marque, enfin, une grosse auréole, et ça va être pénible. Là, on peut même multiplier les petits points. Donc, vous voyez, j'en ai mis, je fais des éclats. Et là, il suffit de prendre une éponge, donc le côté propre, et d'étaler sur l'ensemble. Donc, là, on ne voit plus du tout les endroits où j'avais mis les gouttes. et si je rajoute une goutte encore à cet endroit-là. Alors, roulement de tambour, est-ce que ça va me faire une surcouche de teinte ? Eh bien, non, parce qu'elle n'arrive pas à prendre. Vous voyez ? Et ça, on peut le faire en attendant 10 minutes, un quart d'heure. si vous avez un grand... Pardon. Si vous avez un grand meuble à teinter, vous mettez des points, et ensuite, vous les reliez entre eux. Le produit ne va s'appliquer que sur les parties qui n'ont pas été traitées par le Rubio. Donc, voilà. Un petit bout de planche. Alors, c'est une finition mat, hein. Ce n'est pas... Ce n'est pas les beaux meubles rustiques stylés comme on avait avant. Et ça existe aussi en blanc. Je vais vous faire un coup de blanc sur... Tiens, sur du... Sur du mélèze. Je vais vous faire un coup de blanc sur du mélèze. Voilà. Donc, du blanc cirrusé sur du mélèze. On devine encore les veines du bois. Mais vous voyez, c'est pas mal, hein. Et je vais faire la même chose. sur ce petit bout de chaîne. Et comme j'en ai un peu trop, je vais en mettre sur le Valchromat pour voir ce que ça peut donner. Donc, voilà ce qu'on obtient avec ce qu'ils appellent le blanc cirrusé. Donc, là, c'est sur du mélèze. Donc, on voit encore bien les lignes et le vénage du bois. Là, c'est sur du chêne. Donc, vous voyez le détail. Moi, j'aime pas beaucoup. Mais ça peut plaire à des clients. Ça peut plaire à certains. Et puis, le petit essai que j'ai fait sur le Valchromat, on perd tout l'intérêt du Valchromat. C'est-à-dire qu'une... d'une matière avec une couleur bien vive, hop, elle est toute... toute palichonne. Ça a pas d'intérêt, je trouve. Enfin, bon, j'en avais encore sur le chiffon. Je l'ai essayé. Alors, il y a une autre teinte qui m'ont envoyé. C'est du gris flamand. C'est au milieu d'un éventail. Je vous mets les liens en dessous pour aller voir chez Rubio. C'est d'ailleurs sur ce site-là que vous aurez les liens pour savoir où vous approvisionnez si vous en cherchez. C'est pas très, très facile à trouver. On ne trouve pas ça dans n'importe quelle grande surface de bricolage. Moi, c'est chez mon grossiste que je peux les acheter. Et je crois qu'ils vendent sur leur site, ils vendent en direct. Sinon, ils vous indiqueront où en trouver. Je vais essayer ce gris. Pareil, encore une fois. Il faut bien secouer, sinon la pulpe reste en bas. Vous voyez le peu que je mets pour... Bon, la planchette n'est pas grande, mais là, je pense qu'il y en a trop. Voilà, donc sur le multilignes, ça n'a pas un intérêt formidable, je trouve. Je vais essayer sur un petit bout de chaîne. Il me reste un bout, là. Voilà, là, l'aspect cérusé, est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on voit ? Là. Voilà, je trouve que c'est pas mal l'aspect cérusé, là. C'est con, il y avait un client qui cherchait ça l'autre jour et je n'ai pas pu lui faire parce que je n'avais pas ce produit. Et bon, là, j'aurais pu, ou je vais peut-être aller le voir, peut-être lui dire « Hé, venez voir, je peux vous le faire maintenant, il n'y a pas de problème. » Voilà. Et alors, pour finir la petite démonstration, le petit bout où tout à l'heure, je vais mettre du chêne foncé, je vais remettre une goutte, vous allez voir. Je vais remettre encore une goutte, là, il a déjà commencé de sécher, hein. Donc, je remets une goutte. Même plusieurs. Je vais en mettre partout. Et vous allez voir qu'on ne peut pas la faire pénétrer, celle-là. Voilà. Donc, voilà. L'endroit où il y a eu la goutte, eh bien, il n'y a pas de traces visibles. Voilà. Donc, j'ai fait un peu le tour avec vous de ce produit. Ça fait, quoi, une douzaine ou une quinzaine d'années que ça existe. C'est vraiment un super truc, moi, je trouve. Dans le sens où, même si ça coûte un petit peu cher, ça fait gagner un temps précieux. Ça existe en petite fiole. Donc, une petite fiole comme ça, ça coûte 12 et 15 euros. Je ne sais pas les tarifs exacts, mais ça doit être autour de ça. Donc là, vous pouvez faire un petit meuble avec ça. Et bien, là, on est dans des tarifs habituels. Quoi dire d'autre ? Quand on a des grandes surfaces, il y a des pads qui se mettent comme ça sur la ponceuse. Vous voyez les panneaux de Valchromat là-bas ? Il y en a huit comme ça, qui sont immenses. Donc, j'ai ça à traiter prochainement. C'est pour des panneaux coulissants. Et je vais le faire avec du Rubio. Vous verrez que c'est très, très simple. Il y a des démonstrations marquées sur YouTube en dessous Valchromat plus Rubio. C'est super facile d'avoir un beau résultat. Et vous voyez, j'en ai un peu plein les pattes, toutes les couleurs là. Mais je m'en fous. Je vais aller les laver à l'eau chaude avec un peu de savon. Et tout part. Alors, si je veux en venir aux inconvénients, on a toujours des finitions un peu, un peu, un peu, un peu terne. Enfin, non pas terne, mais mat et... Ben voilà, c'est mat. La finition principale, elle est mat. Il faut faire avec. Alors, dans les adjuvants qu'on peut rajouter, il y a un métallisant qui permet d'obtenir une surface plus étanche. c'est-à-dire que pour une utilisation comme un plan de travail ou un dessus de table, on a la possibilité d'utiliser ça qui va finir de combler toutes les petites pores microscopiques et éviter les pénétrations humides dans le bois. Alors, dans ce qu'ils m'ont fourni aussi, il y a ça qui est à l'oil plus 2C. Donc, c'est un produit à deux composants, le A et le B. À utiliser 10% de B dans le A. Alors, une fois qu'on a fait le mélange, en ajoutant le durcisseur, il faut l'utiliser. Ça ne se garde pas du tout. Et c'est un frein parce qu'il faut calculer la quantité qu'on a utilisée, et ça, ça convient pas mal pour des planchers, des escaliers, des choses comme ça. Alors, je n'ai pas encore de chantier sous la main pour essayer ça, mais mon frère a fait un plancher qu'il a fabriqué dans un gîte. Il a traité ça avec ce genre de produit. C'est absolument nickel. Et il a fait 40 mètres carrés dans l'après-midi et il n'y est pas revenu. Alors, il y a une note importante avec les éponges, c'est que les éponges, le produit a un pouvoir d'autocombustion. C'est-à-dire que si vous laissez une éponge imbibée comme ça, elle va cramer presque invariablement. C'est arrivé à mon frère, l'éponge avec laquelle il avait traité le plancher, la grosse éponge, il avait traité tout son plancher avec ça. Il l'avait laissée ensuite au rez-de-chaussée en partant le soir sur le carrelage. et le lendemain matin, l'éponge était carbonisée, toute brûlée, carbonisée. Donc, il faut y faire gaffe. Donc, la préconisation, c'est déjà de laver l'éponge et ensuite de la jeter. Une fois qu'elle est lavée à l'eau, on peut l'acheter. mais le produit a un pouvoir d'autocombustion. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans pour que ça fasse ça. Voilà, j'espère que ce film sur le Rubio Monocode vous aura intéressé parce que moi, je vais continuer de l'utiliser. Vous allez en avoir dans beaucoup de mes films. C'est franchement un produit sympa à utiliser. Ça sent bon. Enfin, ça ne sent pas mauvais. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et restez connecté pour plein d'autres vidéos qui vont venir. Il y a des aménagements. Je vous avais déjà parlé de cuisine à venir et elles vont bien finir par arriver. Il y a eu des petits retards sur le chantier. Merci de votre attention. À bientôt.